Salut tout le monde! J'ai avec une petite tannante ici dans mes bagages! Et oui, car je repars demain en voyage! Baby, t'es bien excitée de ça, hein? Ouais! Je vous l'avais clairement dit dans un ancien vlog, je sais plus quel parkour par contre, mais je m'en vais en voyage de prince avec Avene à Toulouse, Avene-les-Bains et est-tu une autre ville qu'on fait? Je pense que ça ressemble à ça à peu près. Pis moi c'est ça, après je m'en vais une journée en Belgique, ben genre une journée et demie. Fait que voilà, j'étais en train de préparer mes bagages. J'ai reçu l'itinéraire seulement hier, avant hier. Pis ils nous ont mis la météo un peu pis ça a l'air qu'en France, ça fait bien automnale, tu sais genre 16 degrés en moyenne pis ben de la pluie. Pis les outfits, il faut que ce soit comme corpo casual. J'imagine des fois peut-être un peu plus chic pour les restaurants, mais c'est pas indiqué. Fait que voilà ma magnifique pile de vêtements que je vais essayer de toutes faire entrer. Il me manque, tu sais, comme les bols et sous-vêtements, les affaires de même. Mais ça, ça serait les outfits. Je pense que j'en ai trop pour une semaine, mais ça m'énerve tellement moi en voyage pour avoir accès à tout ça. Autant avec mon maquillage qu'avec mon linge, je suis très une fille de feeling, là, tu sais, comme comment je me sens aujourd'hui pis qu'est-ce que j'ai envie de porter. Fait que ça me gosse de choisir d'avance des trucs. Mais vu que j'améliore ma garde-robe petit à petit depuis un an à peu près, ben là, j'ai beaucoup d'options qui peuvent mix and match ensemble. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, j'aimerais ça vous faire une vidéo mode ici éventuellement, là, avec des trucs soit autant pour ma silhouette que genre, justement, les trucs que j'ai appris dans la dernière année qui m'ont vraiment aidé à m'habiller, là. Fait que si ça vous intéresse, vous me laisserez ça en commentaire. C'est pas un sujet que j'aborde ici normalement, mais... Je trouvais qu'après beaucoup d'essais et erreurs, c'est ça, maintenant, j'ai des trucs qui fitent bien ensemble, qui sont super versatiles pis c'est ça qu'on a besoin en voyage. La majorité là-dedans peut faire au moins, comme, trois kits. Autant avec les souliers que, tu sais, passer du très casual, en tout cas, au très chic. Fait que, voilà, je vous montrerai tout ça là-bas en temps et lieu. Mais là, je vais juste continuer ma liste. C'est parti! Bon, fait qu'on est le jour du départ, tout le monde. Je pars dans à peu près une heure. Je suis full contente. J'ai réussi à finir mon montage de vlog pour vous en laisser un pendant que je serai pas là. Pis j'ai vérifié, je sais c'est qui les autres filles, en pensant qu'elles viennent avec moi dans le voyage, sur place, je sais pas. Mais l'autre Québécoise, dans le fond, Théo, on est sur le même vol. Je pensais comme pas parce que, dans ma tête, j'étais la seule qui faisait comme Belgique, mais aller-retour genre. Mais non, on va à Bruxelles, tout le monde, pour aller à Toulouse. Pis avec nous aussi du Canada, la troisième personne, c'est Liv. Et là, je sais pas comment dire, dans ma famille, c'est-tu Jude? Je ne suis pas certaine. Je crois qu'elle est Norvégienne. Cette femme, ça fait des années, maintenant que je la suis sur Instagram, et je trippe sur son contenu. Genre, elle est tellement bonne. Elle fait des super beaux Reels. Très fashion, cette fille. Genre, un style, là, incomparable. Tout y va bien, en fait. C'est comme, je pense, une ancienne mannequin aussi. Là, peut-être que je suis en train de lui inventer une vie, mais en tout cas, je l'adore, Liv. Ouais, fait qu'on va être les trois, c'est sûr, canadiennes. Pis notre vol est à 6h, pis on arrive à 6h50 à Bruxelles, donc le lendemain matin. Je me fais un petit quick no make-up look, et on se revoit plus tard. Hello! Je cherche à faire un peu de lumière. Je viens d'arriver à Toulouse. On est, comment ça s'appelle? Grand hauteur? Non. J'ai un blanc. En tout cas, j'ai un blanc. Non, mais c'est parce que je suis super jet lag aussi en ce moment. Oh, j'ai des lumières. Hey, c'est vraiment cute comme au tape ouvrir. Ça fait genre champagne théâtrale, un petit peu. Et oh, j'ai de la bouffe qui m'attend. Yeah! My God, j'ai toute qu'une sélection de fromage ici. Un petit yaourt. Et des fruits, ça, je suis contente. Je m'ennuie toujours quand je viens en Europe. Il est midi et demi, fait que j'ai commencé à avoir un petit peu faim. En tout cas, c'est très beau. À date où est-ce qu'on est, à l'extérieur. Je vais vous montrer tantôt. Ça, c'est parce que je suis déjà venue en France. Sinon, j'aurais jamais trouvé. La lumière fut! Ok, c'est encore plus cute de même. Comprenez-vous que je veux dire? C'est théâtrale. C'est vraiment cool. Et là, bien, j'ai mon bagage, fait que je vais switcher à la caméra de vlog. Et puis, la grosse hésitation, en fait, c'est est-ce que je dors pendant 2-3 heures, mais que mon corps va vouloir faire une nuit complète. Puis, je vais avoir full de misère à me lever. Je vais me prendre du temps pour me rafraîchir un peu tout ça, parce que là, on va faire la visite. Visite du lab. Puis, ils ont dit que c'est comme la boutique, je sais pas trop. Puis, il y a un souper aussi à 8 heures. Fait que c'est de voir est-ce que je vais aller me promener avec eux, puis que je lutte contre le jet lag ou je dors. Je sais pas. Ok, mais attendez, quel accueil. On était tous un peu fatigués, jet lag, puis là, William de l'équipe est allé nous chercher un Starbucks à un matcha glacé. Ça fait tellement du bien, sérieux, vu que je bois pas de café, moi, je rely on this. Fait que, hum, c'est parfait. Fait que là, je vais descendre très bientôt. Je pense qu'on va aller se promener. Normalement, tout le monde est arrivé. Je pense qu'on est quatre du Canada qui sont invités. Fait que, suivez-moi. C'est le courant dans la ville, là. On se dirige, mais le pont neuf. Voici des végaloirs, tout le monde. Fait que ça, c'est le pont neuf, tu m'as dit. Ouais. Ok. Il a pas l'air si le neuf, là, ça. C'est bon, mais c'est vrai, qu'il fait le chiffre. Checker les jardins. Plein de mûfliers. Magnifique. D'autres mûfliers, puis on a même des digitals. Ah, c'est trop beau. Je pense que c'est le même que chez nous. On dirait les Down Machine Peach, ouais. Ah, trop beau. Yeah. Fait qu'on est arrivés, on s'en va visiter le lave Pierrefort. Sous. Il y a des gens de la ville de la ville. Il y a des gens de la ville. Il y a des gens de l'avocataïs qui voulaient parce qu'ils n'avaient pas la vie. De toute façon, le nom d'un des gens qui ont les gens qui ont été construit. Un Derek de la ville. Un jeune homme comme un homme de l'avocataïs, C'était le premier jour dans la ville de la ville. Il y a des gens qui ont été construits. Un mot d'avocataïs. Un mot d'avocataïs. Oui, j'ai une sensibilité, on va dire, vasculaire, mais je veux dire, par rapport au produit, je ne réagis pas. Fait que je considère plus normal qu'il est très sensible. Alors, en orange, peut mieux faire. Donc, ça va, on n'a pas de rouge. Là, le miroir a décelé en orange, un manque d'éclats et quelques rouges. Par contre, un grain de peau rigouillé, pas de brillance, pas forcément de taches, pas de rougeur et pas de grouton. Pas de rougeur parce que je suis maquillée. C'est de la triche. Biologie, c'est la belle gamme bio de chez Aderma, adaptée aux peaux fragiles. On est sur un extrait d'avoine apaisant, elle est sans parfum. Donc ça, matin et soir. Nettoyant et démaquillant. Active B3 pour l'aluminium B3. Et il y a les trois points moléculaires d'acide d'aluminium. Bon salon du resto, gang, il est 19h15 et on a réservation à et demi, donc je me suis juste changée en eau. J'ai mis mon petit top un peu plus girly, si on veut, juste pour être un petit peu plus chic, mais ils ont dit que c'était casual quand même. Pis là bas, ben c'est pareil, je vais pas changer parce que j'ai pas de souliers noirs qui vont fêter avec ça. Sinon le lab, c'était vraiment cool. On a pris toutes sortes d'affaires en fait sur les marques. Pis je suis partie avec ma petite routine rationalisée, il y a même des soins qu'on a pas au Canada. Fait que je suis bien excitée de tester. Pis en gros le concept, pis ce qu'ils expliquaient, c'est un peu comme une espèce de showroom. Leur but premier, c'est pas nécessairement de vendre, mais plus de conseiller les clientes. Avoir des feedbacks des clientes pour justement les futurs lancements et tout. Fait que c'était vraiment intéressant. C'est de l'amorateur! 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 C'est trop bien! De retour à l'hôtel, tout le monde! Hey, j'ai pris l'appetite de vlogger avec mon sel. J'oublie que j'ai ma caméra, mais c'est parce que je sais que pour vous, il y a une différence dans lesquels c'est une qualité. C'est pas qu'avec le sel de l'air, c'est pas bon, mais... Bref, il est genre bientôt minuit. Donc je vais aller me démaquiller, me lever les dents, me coucher. On est tous très fatigués. Mon jet lag était comme up and down. Fait que j'ai tout fait. J'ai pas fait de sieste, mais là, c'était la dernière fois que j'ai dormi. C'est samedi soir, pis là, on est lundi soir. Fait que ça va faire du bien. Sinon, le resto, c'était bon. Je pense que tout le monde a apprécié. On a fait une dégustation de dessert à la fin, pis c'était merveilleux. Mais comme... Moi, honnêtement, tous les desserts ici, je triple, là. Pis mon plat, c'est drôle, on était les comme 3-4 à avoir commandé la même chose, pis y'a un mot qu'on a pas compris. Je pensais que c'était le seul plat, mettons, végé du menu. Finalement, non, c'était de la viande. Mais ils m'ont refait de quoi vraiment vite. On était deux à avoir changé de plat, finalement. J'aime pas ça faire ça, mais... Ils ont accommodé super vite. Ma salade était vraiment bonne, pis... Ouais, c'était très bon comme resto. Alors, je recommanderais si vous êtes à Toulouse. Bon matin, j'ai full pain dormi. Je dois vous dire, quand ça a sonné, mon maman, j'étais comme... Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? À quoi j'étais en train de rêver? J'étais tout perdue. Là, aujourd'hui, si je ne m'abuse, ben là, on va commencer par là en bas, par déjeuner. Mais il faut partir à 9h. On va aller visiter, je pense, le head office ce matin, qui est au Coquillou. C'est le nom le plus adorable de lieux que j'ai jamais vu. Après ça, qu'est-ce qu'on a donc? On a une visite aussi d'un conservatoire botanique. Après, on visite le domaine du Carval, qui appartient à Pierrefort, je pense. Mais je pense qu'on finit la journée là, genre qu'on soupe là, qu'on dort là, pis tout. Pis ça a l'air magnifique juste en photo, là. Fait que voilà, je me prépare et je vais déjeuner! Fait que je suis prête, je suis dans l'état, je suis super contente. J'ai fait un petit outfit check avant de partir. J'ai ma petite camisole comme ça, qui vient de Ardennes. La qualité est vraiment belle pour vrai. C'est comme un ribbed up comme ça, mais il est très, genre, stretch. J'ai mes nouveaux pantalons de chez Boutique San Francisco, qui sont honnêtement les meilleures pants au monde. Genre, ils sont tellement souples, tellement confortables. C'est malade, va peut-être qu'il va falloir que j'y fasse un petit peu, raccourcir la taille par contre. Ouais, c'est comme un style un peu cargo, mais genre, très classique en même temps. Fait que c'est parfait. Genre, je pourrais littéralement les mettre avec tout ce que j'ai emmené. Fait que tout simple. Pis l'autre fois, ben, avec ma carte cadeau du Winners, je me suis pris ces beaux petits souliers de transition, là. Genre de loafer, mais ouvert en arrière. Vraiment cute. Pis ça fait quand même chic, t'sais. Fait que c'est un look un peu tonal aujourd'hui, toute beige. Pis je vais ajouter aussi ma petite veste, vu que là, en ce moment, il fait comme 12 dehors. Il va faire 18. Par contre, moi, j'avais chaud hier à 18. Là, les gens sont tous en manteau ici, mais j'étais comme juste correcte avec ça. Fait que, tu sais, ça, je vais pouvoir juste comme l'attacher ici sur moi, pis le mettre au besoin. Fait que voilà. Bye, Yotel. Sérieux, c'était tellement une belle chambre, tellement confortable. Je vous jure, j'ai trop bien dormi. Bye, Toulouse. Bye. Checker notre bus de tournée. C'est huge. Hello. Tristan, what's here? De ressemblance que les 7 colonnes. Ok. Un open space dans le Tarn en l'an 2000, on peut dire que c'était plus que visionnaire. C'était vraiment novateur. C'est tellement cool, le petit jardin intérieur d'un peu haut. C'est assez innovant, comme ils disent. C'est trop beau. C'est un bel environnement de travail. Et une partie de René Furtereur, que nous allons travailler, que nous allons travailler, que nous allons traverser, pardon, parce que nous serons du côté là. C'est vraiment awesome. C'est super beau. C'est super beau. Pour l'atopic skin, la psoriasis. C'est trop cute. C'est là du Lunch Gang. Tout le monde qui lunche. Il y a un peu moins que 400 employés qui travaillent ici. Vous voyez pas, mais là, il y a plein de gens qui mangent en ce moment. C'est bon. Ah oui. Ça va à boire. Samosa végétorienne. Un apple carpaccio, je crois. Un apple carpaccio, je crois. C'est de protéger toutes les plantes qu'on a, donc on a aujourd'hui presque 1300 plantes différentes qui viennent du Canada, du US, du Mexique, du tout le monde. Et l'objectif c'est de préserver ces plantes. Certaines d'elles sont endangérées, elles sont traitées dans le monde. Donc ici, et grâce à la florescence, quand on est là, on extrait les molécules pour qu'on les développe, et on peut restaurer les plantes. Bien, ça c'est la plus dros créan au monde. C'est la plus dros créan. C'est la plus dros créan. C'est la plus dros créan. C'est magnifique. J'aime déjà ça. C'est beau, mais c'est full venteux, donc peut-être que vous ne m'entendrez pas bien parler. La maison dedans est tellement belle aussi. Il a une petite Ebay. C'est génial! C'est magnifique! C'est magnifique! C'est magnifique! C'est magnifique! C'est un peu ce gang, mais on arrive juste à faire, regarde-la! C'est comme dans un film! Oh my god! Échappe pas! Si tu l'échappes, je l'ai servi de vous, donc c'est bon! Cool! Wow! C'est beau! Is this real? Bonjour! C'est quoi cette chambre de rêve? Sérieux, depuis qu'on est arrivés, je suis content de récolter dans un film ici, c'est fou! Wow, attendez, il faut que... Je vous ai mis en 0.5 sur mon cellulaire pour que vous puissiez apprécier tout le mur de bibliothèque, c'est tellement gros, c'est tellement beau! Et là, je pense qu'on a une petite salle de bain! Oh oui, une grande salle de bain! Avec des petits produits, c'est tellement beau! Il y a un lièvre! Voyez-vous? Il est brun, il a l'air quand même gros! Allez, bouge, bouge! Sérieux, c'est tellement cool, c'est exclusif, parce que normalement, on peut pas venir ici à l'hôtel, c'est pas ouvert au public. Bon, il reste une demi-heure avant notre souper, qui aura lieu à l'intérieur bien sûr, donc je me permets une petite bolade. Je pense que demain, on va visiter une petite ferme ici, c'est un domaine, là, tu sais, il y a plein des affaires. Fait que, ouais, je suis trop excitée! Je vais juste me changer en robe quand je reviens, là, fait que je prends tout le temps que j'ai pour aller me promener. Je pensais que les autres filles seraient dehors, je vous avoue! Je tiens comme tout le monde va être en train de shooter devant la maison, trop belle! Mais non, je pense que tout le monde aussi doit rattraper le travail, là. Genre, j'ai juste du wifi quand on va dans des vieux comme ça, fait que c'est ce que j'ai fait. C'est tellement beau et paisible! Sérieux, c'est tellement calme, j'ai l'impression que je devrais pas être là, mais... Écoutez, j'ai été trop interpellée par cet immense arbuste, c'est-tu un rhododendron? Là, je prends un wild guess, j'ai aucune idée, mais il y a pas ça chez nous, oh, dans ma courte! Wow, on dirait que c'est comme des fleurs en soie! Magnifique, il est tellement gros! En fait, les arbres ici sont immenses, là, je dois dire! Il y a pas, j'ai pas croisé personne! On gèle pour lui, on dirait qu'il fait moins 30, c'est ridicule! T'as dû connaître? Oui, on a mangé, c'est très bien! Merci! Macayao, c'est le camion. Ils n'ont pas beaucoup de poissons, parce que c'est pas une partie naturelle, c'est une partie de leur habitation. C'est très, très spécifique. Mais, je vais être honnête, la plupart des produits sont vraiment bonnes. C'est fou! Le mot maman est arrivé! Le fameux plateau de fromage. Bon matin tout le monde! Je suis en train d'essayer de paqueter ma valetie, je pense que je suis rendue à l'étape de l'extension. Parce que là, à chaque année qu'on fait, on reçoit quelques petits produits. Donc, ça commence à prendre de la place. En plus, c'est tellement cool, parce qu'on peut essayer des affaires qu'on n'a même pas au Québec. Ce matin, justement, j'ai essayé ce gel douche-là au cupu. Cupu Assu, c'est ça? Cupu Assu Bio. Déclorande, mais pour vrai, la texture était incroyable. Et l'odeur aussi, j'ai vraiment aimé le feeling. Fait que là, il faut que j'essaie de faire fêter ça dans ma valise. Sinon, aujourd'hui, on quitte. Bien, on va déjeuner après qu'on quitte. Après, on va se diriger vers Avene-les-Bains, qui est à 2h30 d'ici. Puis, on va visiter, je pense, un laboratoire, une usine. Puis après ça, on va faire le début de l'expérience thermale. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Fait qu'ils font toutes sortes de soins, là, dans le fond, à base de l'eau thermale qu'on a appris plus là-dessus hier. Sûrement, qu'on va en apprendre aussi tantôt. Mais c'est tellement intéressant, là. Comme, il y a vraiment des curistes qui vont là-bas. Et cette eau, elle a été prouvée scientifiquement à maintes reprises pour accélérer, si vous voulez, la guérison du corps. Pourquoi mon linge rentrait autour de l'air dans la cheville? Ok, bye, belle chambre. Donc, le déjeuner est fait, là, on va aller voir la vitrine. Dans les propriétés protestantes, on s'est démarquée des autres, il y a toujours une plantation à nombre impair de pain. Ah oui, aussi. C'est marrant, hein? Ah oui. La région était majoritairement catholique. Ok. Donc, le protestant, c'était un peu une résistance. Oui, c'est ça. Donc, on est individualisé. Oh, c'est grave. C'est... Oui, on est vieux. C'est tellement froid dans mon camp en matin. Ok. C'est grave. Un magasin privé. En formule. Ok. Vous avez 1500, 1500 product. Refers. Non, formula. Ok. Mais, it's been 3000 product. Ouh! Parce que, par exemple, le spray, la belle, c'est une formule, mais on l'a en 50,000 litres. Ah ouais, ouais. Et en 300, donc on l'a en 3000 formules. Donc, c'est pour ça. Alors, il y a deux étages. Ah ouais. C'est le médicament. Ok. Et ici, toute la partie d'armes cosmétiques. Ah! Les médecins, souvent, faisaient faire des préparations aux pharmaciens. Et qui dit préparation dit parfois le dosage et blablabla. Et donc, c'est l'université de Bordeaux. Donc, Bordeaux, c'est un hôpital dermatologique très important en France. Et donc, c'est l'université qui est venu voir Pierre Fabre, lui-même, enfin Monsieur Fabre, pour lui demander s'il était possible de faire un produit fini, qui soit agréable, etc. Et qui contienne cet actif. Et donc, ça a été une co-création. Savon huile de tortue. Oui. Ça n'existe plus, bien sûr. Parce que c'est interdit. Ils prenaient vraiment de l'huile de tortue. C'est pas comme la castor oil que les gens pensent. C'était l'huile de tortue. Mais maintenant, ça interdit. On ne peut plus. Mais on le met quand même parce que c'était vrai. Les années 65. Ah oui, oui. Ça, c'est trop beau. Le packaging, là. Oui, hein. Wow. Ça pourrait revenir. J'adore. La marque Avene, je pense que Noemi vous l'a dit, elle est née en 1990, mais certains produits existaient avant. Oui. Parce que certains produits, les tout premiers produits comme le spray ou quelques crèmes, en fait, avaient été conçus pour que les patients qui allaient en traitement Avene puissent continuer chez eux. Ah. La spirale, elle vient de, à l'origine, c'est un japonais, un Mitsuno, qui l'a créé. Pierre Fab travaillait avec Shiseido. Et on avait, et on a toujours d'ailleurs, une jeune venture avec Shiseido, 50-50, hein. Donc, on distribuait les produits Shiseido en Europe. Et Shiseido distribuait les produits à base d'eau thermale Avene au Japon. Le Japon, c'est le premier pays qui a eu la marque Avene. Ils l'ont eu deux ans avant la France. L'X avant ? Alors oui. Parce que, alors, qu'est-ce qu'est-ce X ? Le docteur Ducret, qui était issu d'une famille de dermato, il n'était pas dermatologue lui, mais de la famille de dermato, c'est celui qui a créé en France les shampoings. Parce qu'avant, les shampoings, il fallait mélanger des actifs avec une base moussante. Pour avoir un shampoing, ça n'existait pas, tout. Et c'est le premier qui a fait, c'était sous forme d'ampoule, des produits... Et on appelait ça, ils appelaient ça les ligues savon, parce que c'est le savon pour les cheveux. Mais ligue ça fait, ça rapporte à quoi ? Ça veut dire quoi ? Oh, ligue ! Oh, ligue ! Ok ! Ah, ligue ! J'étais comme si c'était en allemand ! C'est notre englishe ! Ligue savon ! Ah, c'est full beau ! Un petit jardin français ici ! Ça, je pense à Hugo quand je le vois ! Oh, wow ! C'est trop beau ! Fait que, on vient d'arriver à Haven. Là, je n'ai pas filmé les derniers temps, parce que j'allais être malade. On était beaucoup à la fin, je pense avoir très mal au coeur. Puis, ils nous avaient averti aussi, mais j'avais pas pris une gravole ou quoi que ce soit. C'est tellement déroutinueux. On est pas habitué, plus les filles, je pense, du plus qu'on est haut. Genre ça shake. Ils viennent d'Australie. Ah ! Ah ! Ah ! J'aime que c'est clair, Rochelle. C'est beau ! Ouais, duck et fish, c'est bon. C'est bon ! Je viens d'enlever dans ma chambre, par contre, je ferai la visite tantôt, parce que là, on doit se dépêcher à aller voir l'unité de production, je pense. Puis, ça ferme à une certaine heure. Fait qu'il faut y aller tout de suite. J'emmène mon maillot, parce qu'après ça, on enchaîne avec les souhaits. Shit ! Le fou n'est pas tondu, etc. On va garder certaines zones en prairie, pour que vraiment... Pour les pollinisateurs. Wow ! Vous verrez toujours du centre thermal. Et bien, elle a au minimum de 50 ans. Wow ! Même plus de 200. C'est fou, là. On va boire de l'eau qu'il y a au moins 50 ans. C'est ça ? C'est vrai ! Où le débit de l'eau est permanent toute l'année. Et lorsqu'on n'utilise pas l'eau, on va la rejeter dans le fleuve Orbe. Ok ! Le fleuve Orbe, finalement, il circule sur la partie arrière de l'unité de production. On rapatrie tous les prélèvements ici, qui ont été identifiés par la date et l'heure du prélèvement. Et ils vont toujours faire les mêmes contrôles bactériologiques et physico-chimiques. Ici, comme vous le constatez, sur ce secteur-là, nous avons deux lignes. C'est très dur. C'est long ! 20 minutes ! C'est une formation interne au groupe Pierre Fabre. Oh wow ! On constate la dernière goutte, il tombe. Ah ouais ! Ben oui, oui ! Ici, il y a ton aspect. Bien ! Je viens d'apprendre que l'eau thermale n'a pas de date d'expiration. Je ne savais même pas, mais si ça fait du sens, c'est parce que c'est 100% stérile. Donc quand vous l'ouvrez, vous pouvez l'utiliser à l'infini, l'eau va toujours être bonne. Et le deuxième, il finalisera une fois vraiment intéressante. On voit également la mise en caisse qui est automatiquement. On arrive à la station ! Sous-titrage Société Radio-Canada